... Nous savons que les grandes institutions comme l'AS aux Etats-Unis, les CDC aux Etats-Unis et même ailleurs en Chine, j'ai un ami qui est au Canada, bon, vraiment, ils focalisent sur le vaccin. Il y aura déjà des essais, je crois, au mois de mai, on commencera déjà à faire des essais et peut-être vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux Etats-Unis, soit en Chine. Nous, nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. L'homme africain n'est pas un animal. Nous ne sommes pas des cobayes de vos labos pour que vous commenciez vos tests sur nous. Ça fait des siècles que vous nous testez. Ça fait des siècles que vous nous faites souffrir. Depuis que vous avez découvert que le continent africain était le jardin d'Éden, vous ne voulez pas nous lâcher. Nous souffrons, mais nous sommes en train d'enrichir plusieurs. Nous mourrons de faim alors que nous nourrissons plusieurs. Quelque chose m'a fait rire il y a quelque temps. 23 Italiens retrouvaient clandestinement sur un port nigérien. Ah, depuis quand l'Italien rentre clandestinement au Nigeria ? Parce que vous voulez aller vous réfugier en Afrique maintenant ? Il n'y a pas très longtemps, sur vos côtes, vous chassiez les migrants de vos côtes. Votre Premier ministre a dit qu'il ne voulait plus. Il en avait marre de cette invasion africaine sur ses sols. Nous avons vu un migrant noir mourir dans les eaux de Vénise sans que personne ne lui porte secours. Parce qu'il était noir, parce qu'il était africain. Nous avons tort parce que nous sommes africains ou parce que nous sommes riches de nos sols. Parce que nous avons de quoi manger et de quoi nourrir toute cette planète. C'est pourquoi l'Africain souffre. Mais africain, laisse-moi te dire que tu es fort. Laisse-moi te dire que tu es vaillant. Laisse-moi te dire qu'il en faudra beaucoup plus pour te vaincre. Ils ont essayé de nous décimer par l'esclavage. Ils n'ont pas pu, nous sommes encore là et plus nombreux que jamais. Et nous sommes plus résistants que jamais. Parce que tous ces microbes auxquels nous faisons face chaque jour ne réussissent pas à nous décimer. Ce n'est pas un Covid-19 qui va décimer le peuple noir. N'ayez pas peur, tel est mon message. Je vous invite, chers Africains, à devenir beaucoup plus forts. Ne faites pas confiance à ceux qui nous gouvernent. Ça fait des lustres qu'ils sont là. Ils prennent leur retraite tout en étant présidents. Ils ont du mal à lâcher ce fauteuil. Qu'ils pensent être éternels ? Qui a déjà fait 200 ans au pouvoir ? Êtes-vous assez fort pour faire 300 ans ? Vous n'arrivez même pas à faire 100 ans. Mais vous êtes tellement médiocre, ignoble. J'ai suivi plusieurs de nos présidents africains qui ont copié le discours du président Macron. Bande de marionnettes. Bande de gigolos. Vous n'êtes même pas capable d'écrire vos propres discours. Au point où vous devez copier sur ce que Macron dit. Lui-même, il est en train de mentir à la population française. Son gouvernement nous ment depuis le début. Et vous, vous suivez Macron pour continuer à mentir aux Africains ? Mais nous, vous nous mentez depuis des siècles. Vous nous mentez. Vous nous mentez et encore vous nous mentez. Pour remplir vos poches. Vous vivez dans des palaces. Mais vous ne vous souciez même pas de ce que l'Africain doit manger. Oui, nous, nous sommes en deuil. Et depuis des siècles, nous sommes en deuil. Parce que nous ne pouvons pas manger à notre faim. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'eau potable. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'électricité. Regardez à l'est de la RDC. Il y a un génocide qui perdure. Des gens meurent. Qui en parle ? C'est sous silence. Et aujourd'hui, l'OMS vient nous parler de la pandémie de l'épidémie. Qui n'a même pas fait 100 000 morts dans le monde ? 6 millions de Congolais qui meurent chaque jour. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous nous parlez de crise ? Vous voulez prendre des décisions de crise ? Mais nous, ça fait des siècles que nous sommes en crise. Qu'est-ce que vous faites, cher Président ? À part manger et boire et faire des fêtes. Vous parlez confinement ? Oui, l'Africain accepte. Mais nous sommes en confinement, nous, depuis des siècles. Les gens meurent tous les jours de la famine. Ça, ce n'est pas une épidémie. Ce n'est pas une pandémie. Des jeunes filles se font exquiser tous les jours en Afrique de l'Ouest. Boko Haram est en train de exterminer des gens. Ils violent des femmes. Ils séquestrent des jeunes filles. Boko Haram, qui leur vend des armes ? Qui en parle ? Et à cause du Covid-19, vous voulez faire paniquer les Africains ? Qui vivent déjà en panique depuis des siècles ? Quand nous voyons nos frères qui essayent de fuir leur continent et qui meurent dans les eaux de la mer, ça, c'est un génocide qui perdure depuis des siècles. Et nous en avons marre. Nous en avons assez. Nous voulons qu'il y ait un changement. Mais qu'est-ce qui vous manque à vous aujourd'hui ? La Chine a pu construire un hôpital en 10 jours. Vous savez, ça fait depuis 72 ans, si je ne me trompe pas, que l'État d'Israël existe. Il y a quelque temps, Dubaï était un désert. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils ont pu construire ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qui vous manque, cher Président africain, pour nous construire des hôpitaux, des sangs ? L'Angleterre a pu construire un hôpital en deux semaines seulement pour faire face à cette crise sanitaire. Dieu est bon. Le Covid-19 est tellement impoli qu'il ne regarde même pas qui vous êtes. Président ou pas, il s'en fout. Il n'a pas respecté la reine d'Angleterre. Il est entré dans son palais. Il a touché Charles. Il n'aura pas peur de vous. Mais par contre, là, vous êtes cuit. Puisque vous ne pouvez pas prendre vos avions pour venir vous faire soigner ici. Soit vous survivrez, soit vous mourrez. Africains, réveille-toi. Africains, lève-toi. Si Martin Luther King est mort, si Rosa Parks est mort, si Malcolm X est mort, si Mandela est mort, si Winnie Mandela est mort, nous sommes là pour porter encore plus haut l'étendard de l'Afrique. Et continuez à dire que tant que nous aurons le souffle de vie, nous allons continuer nos revendications. Si cette épidémie ne vous réajuste pas, ne vous enseigne pas. Pire va encore arriver. Vous passerez. L'Afrique sera encore là. Et l'Africain aussi. Cessez votre méchanceté, cher Président. Donnez-nous de l'eau. Donnez-nous de l'électricité. Construisez des hôpitaux. Arrêtez de faire mourir l'Africain par la faim. Parce que nous, ce n'est pas le Covid-19 qui nous tue. Nous mourrons déjà de la famine. Pendant que vous avez fait des provisions pour vos maisons, ce petit Africain, il va manger quoi, lui ? Cette épidémie passera. Nous sortirons de là certainement. Mais vous, vous n'allez pas vous en sortir ainsi. Devant le tribunal de Dieu. Mais avant le tribunal de Dieu, ici sur cette terre, vous serez jugés. Africains, sois forts. Que personne ne te fasse peur. Respectez les règles d'hygiène, mais n'ayez pas peur. Nous sommes forts. C'est Dieu qui nous protège. Et que Dieu vous protège, chers Africains. Que Dieu vous garde là où vous êtes. Le combat n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Que Dieu nous fasse justice. Oye, oye, mes francophones, c'est Ramus. Et je fais cette vidéo puisque plus le temps passe, plus la situation s'aggrave à travers le monde pour le coronavirus. Et je vais vous demander à chacune des personnes qui passent sur cette vidéo de bien vouloir la partager parce que là, ce qui se passe, c'est vraiment trop grave pour rester totalement silencieux. Et pour moi, c'est d'un dégoût sans nom. Donc, voilà. En ce moment, c'est la guerre. La guerre est déclarée un petit peu partout dans le monde puisque tout le monde un petit peu se fait la guéguerre du masque. Voilà. Non, j'ai pris des masques là-bas, mais ils arrivent, mais je te les pique parce que j'ai payé plus cher. Voilà. Là, il n'y a plus d'amitié franco-allemande, franco-américaine, etc. Il n'y a plus rien. Là, c'est vraiment chacun pour sa gueule. Voilà. Il n'y a plus d'amitié. Il n'y a plus rien. C'est chacun pour sa peau. Et voilà. On se rend compte que le gouvernement avance à petits pas. Voilà. Ils prennent leur temps, etc. Il n'y a pas vraiment de dispositions qui sont prises correctement. Et là, sur un plateau de télé, pendant que le vaccin est recherché, pendant que des chercheurs prennent leur disposition pour essayer de sauver des vies, etc., il y en a certains qui nous pondent des merveilles, qui nous pondent des idées de génie. et apparemment qui sont en train d'être mises en place. Ça, c'est exceptionnel. Je suis profondément choqué, mais comme beaucoup de monde. Donc, je vais vous mettre la vidéo et je vais vous laisser regarder ça. Et après, j'ai un message à passer à toutes les personnes qui peuvent être choquées ou toutes les personnes qui ont ce genre d'idées saugronues dans la tête. Je vous laisse regarder. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études en psida ou chez les prostituées. On essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous avez raison. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, justement, pour faire... Non, vous ne rêvez pas. Ce sont des chercheurs, des chefs de réanimation, etc., qui, sur un plateau de télé, puisqu'on est obligé de les subir au quotidien parce qu'on est enfermé chez nous, qui déclarent « Nous sommes en train de faire des recherches et nous allons lancer justement des tests en Afrique pour voir si le vaccin fonctionne réellement, etc. » Mais... Non, mais... Je pense que là, il y a un moment où il faut dire « Stop ! » C'est-à-dire qu'on est en train de dire « Non, mais on n'a pas la réponse, mais on va aller en Afrique ! » On va tester sur les Africains parce que, de toute façon, ce n'est pas des vieilles comme nous, voilà, ils ne sont pas super importants. On va leur mettre ça dans la gueule. S'ils crèvent, ce n'est pas bien grave. De toute façon, ce n'est que des Africains. Voilà, ce n'est que des Noirs, ils ne sont pas comme nous. Voilà, on va leur donner ça. Mais vous n'avez pas honte. Déjà, est-ce qu'il faut un petit peu vous remémorer l'histoire de France ? Le pillage qu'il y a eu dans ces pays ? Ce que vous leur avez fait jusqu'à aujourd'hui ? Ce que vous avez fait à ce continent entier ? Vous leur avez volé leurs richesses ? Vous les avez pervertis ? Vous leur avez tout pris ? Et aujourd'hui, que vous n'avez aucune solution, vous préférez sauver votre petite vie et dire « Allez, on va chez eux ! » On va chez eux, allez chez eux ! Et en plus, il fait un parallèle très grave. Puisqu'il parle, en parlant de l'Afrique, il parle de prostitution, du sida, et il parle de « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? » Mais vous n'avez pas honte de faire des parallèles comme ça ? Mais est-ce que vous vous regardez dans une glace ? Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement ? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Mais vous vous rendez compte de l'insulte que c'est ? Donc, moi, je voudrais parler aux Africains qui pourront tomber sur cette vidéo au nom de la majeure partie des Français et non pas de ces merdes-là. Ces merdes qui parlent en notre nom toute la journée à la télévision, etc. Amis Africains, non. Ne tombez pas dans leur piège. Ne cédez pas. N'acceptez pas qu'ils viennent chez vous et qu'ils vous tuent, qu'ils tentent des choses sur vous. Vous n'êtes pas des rats de laboratoire. Vous n'êtes pas des bêtes. Vous n'êtes pas des animaux. Et encore, même les animaux, on les respecte. Vous n'avez pas à vous laisser faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on entend de tout à la télé. Mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, qu'on est obligé de vous subir, on entend des trucs. Mais vous vous rendez compte de ce qu'ils disent ? On va aller en Afrique et on va tester là-bas. De toute façon, voilà, il y a des prostituées, il y a le sida, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de... D'accord. Ok. Mais ça, ça passe. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, ça passe. Là, on est en confinement. Là, il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des chiffres qui tombent. On dirait, je ne sais pas, c'est la loterie. Ils ne le prennent pas du tout. Ils le prennent à la rigolade. Ouais, 500. Ouais, mais il y a une petite courbe d'amélioration. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de dire ça à la télévision. Vous vous rendez compte de la gravité, de l'insulte que c'est pour ce continent ? Alors, amis tunisiens, marocains, algériens, maliens, sénégaliers, ivoiriens, tous les pays d'Afrique, ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas venir chez vous vous insulter, vous cracher dessus. C'est déjà... L'Occident est déjà venu chez vous. Vous a pillé. Vous a pris toutes vos richesses. Vous a laissées en plan dans la merde. Et aujourd'hui, ils font des deux sons de morale sur les plateaux et ils vous disent voilà, on n'a pas la solution, on a des tests, mais vu qu'on n'a pas trop de souris en ce moment, on n'a pas trop de rats, voilà, on n'a pas trop d'animaux sous la main, on va aller en Afrique et on va tester sur eux. Vous savez, des fois, j'ai envie d'exploser ma télé quand je les entends, ces gens-là, et ils ont des audiences, des millions de personnes qui les écoutent tous les jours et nous, on doit se laisser faire. Ce n'est pas une question de... Moi, je suis français, je suis fier d'être français, c'est un français qui vous le dit. Je suis fier d'être français, je suis né ici. Certes, mes parents ont des origines africaines, mais je suis français et fier de l'être. Mais quand j'entends ça, il n'y a pas de sous-race, il n'y a pas de sous-culture, il n'y a pas de sous-continent, il n'y a pas de sous-pays, il n'y a pas de pays qui doit subir pour les autres. C'est une honte, une honte, une honte de dire on va tester ça chez eux. Ouais, et si ça marche, on viendra et après, on leur fait payer, bien sûr, tenez, on vous donne la merde et puis après, oui, venez, attend, on a trouvé la solution. Laissez parler des vrais professeurs comme le professeur Raoult, comme ces vrais gens. Arrêtez de donner la parole à ces incapables-là, à ces gens qui sont honteux de par leurs paroles, leurs pensées et de par leur monstruosité. Mais c'est une honte, c'est une honte. Alors s'il vous plaît, partagez-moi cette vérité. Faites en sorte que nous, on se dédouane de leurs conneries, on se dédouane de leur monstruosité, sache que nous ne sommes pas responsables de ce qu'eux veulent faire et qu'on n'est pas d'accord et qu'on le dira haut et fort. C'est une honte. Vous vous rendez compte ? Il y a des enfants qui crèvent de faim là-bas, qui toute l'année, ils vivent de rien du tout. Ils se font piller. Il y a du terrorisme. Ils vivent de rien du tout. Ça, une bouteille d'eau, ils ne l'ont pas. Ils attendent des ciels et terre pour pouvoir boire de l'eau potable. Et là, aujourd'hui, on leur dit on va tester la merde chez eux. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas. De toute façon, ils n'ont rien. Ils vont crever tôt ou tard. Vous vous rendez compte ? Imaginez que ce soit votre mère, votre père, qu'il soit, peu importe, en phase terminale ou quoi et qu'on lui dit de toute façon, il va crever. Alors, venez, on teste sur lui et monsieur, si ça marche, tant mieux. Votre père, il aura fait une bonne action. Si ça ne marche pas, de toute façon, il allait bien crever dans pas longtemps. C'est honteux. Donc là, ce professeur, ce chef de réanimation et ce professeur en recherche de mon cul, là, dénonçons ça sur les réseaux sociaux. Montrons qu'on se dédouane parce que tous les soirs, ils nous sortent des chiffres. Si c'est pour dire des trucs comme ça, fermez votre gueule. Ne parlez pas. On ne veut pas vous entendre. D'accord ? Respectez les gens. D'accord ? Que ça soit noir, là, on ne parle pas de musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées, juifs, on s'en fout, homosexuels, non, là, on parle d'êtres humains. D'accord ? Là, on voit tous qu'on est tous égaux face à ce virus qui est invisible et c'est monstrueux de tenir de tels propos. Donc nous, on connaît ce virus, on sait qu'il est dangereux, on respecte les règles, on reste chez nous, on fait attention, mais vous, respectez-nous parce que votre virus mental de « ouais, on va le faire là-bas », non, non, ne l'acceptez pas, frères et sœurs, africains, ne l'acceptez pas, on n'est pas d'accord. Honte à vous, gouvernement, tous ces gens pseudo-intellectuels qui nous parlent toute la journée, c'est honteux, honteux. Donc merci de le partager, s'il vous plaît, et merci de faire en sorte que nous, on se dédouane de ces imbéciles finis, de ces monstres. Vous n'arrivez pas à faire les macs avec les autres, la Russie, les États-Unis, vous n'arrivez pas à faire les fous avec eux, alors vous vous en prenez à un continent qui est déjà pillé depuis des années, vous n'arrivez pas à les couilles d'aller chercher les vrais, allez chercher, la preuve, ils vous piquent comme des petits teins, ils vous piquent vos masques et tout, ils vous savent, oh ben non, ils ont volé nos masques, quelle honte, quelle honte. Donc on attend qu'il y ait des vraies avancées, et voilà, on attend qu'il y ait des vraies choses intelligentes qui soient mises en place, parce que déjà qu'ils ont mis du retard, mais si aujourd'hui, ils font ça, c'est pompon, on dépasse tout, déjà qu'on ouvre les yeux sur plein de choses, mais là, on dépasse tout. Donc merci de le partager, s'il vous plaît, prenez trois secondes, partagez-le, qu'au moins ce message soit entendu par un maximum d'Africains, par un maximum de Français et par un maximum de personnes qui ne sont pas encore au courant de leur monstruosité. Merci à tous, n'oubliez pas que seul on va vite mais qu'ensemble on va plus loin. On vous aime, faites attention à vous, restez chez vous, protégez-vous, lavez-vous les mains, peu importe, etc, etc, etc. Et surtout, ne tombons pas dans le piège de ces gens qui ne peuvent pas construire, donc divise. ça va être long ce confinement avec ces imbéciles à la télé, il faut se les taper. Allez, faites attention à vous et merci de le partager. Bonjour à tous, je m'appelle Mariam, je vis à Genève, je suis africaine et je dis absolument non au vaccin Covid-19 en Afrique, il ne mérite pas ça les enfants. Merci. C'est parti. C'est là, 2020. En fait, c'est parti par ici ? Oui, 2020. 2020, c'est là papa. C'est pas fermé là. Dans vos salles à Kéba, tout comme on attend à Souka, tout le monde a la réalité. Il y a un peu de temps, tout le monde a été. Il faut dénoncer les choses comme ça. Voilà, nous avons battu la vie à Souka, nous avons tout le monde, nous avons tout le monde, et nous avons tout le monde qui est assis, nous avons tout le monde qui est assis. Ils peuvent être battus, mais ils sont fortes, faire des сигas, et nous avons tout le monde au monde, ероятно, tout le monde aux salles, les gens n'ont pas appris. Je parle de qu'elle a été. Nous avons tout le monde. Là, dans l'état, l'ennemi est invisible vraiment. Je suis le visage, je salue les deux, parce qu'il y a des boulots. Je suis le visage et je suis le visage avec un boulot, je suis le visage avec un boulot, merci. Je suis le visage et je suis le visage et je suis le visage et je suis le visage donc, il y a une fois et je suis le visage et je suis le visage et je suis le visage et je suis le visage. Merci beaucoup. Merci, bye.